La lune de miel se poursuit entre le Maroc et l'Espagne. Devant les députés espagnols réunis en congrès hier, le président du gouvernement a une nouvelle fois loué la dynamique de la coopération entre Madrid et Rabat. Évoquant sa visite dans le royaume en février dernier, Pedro Sanchez a mis en exergue un développement multidimensionnel et lié à la prospérité réciproque des deux voisins. Mustafa Srimi, politologue, rappelle que cette relation s'appuie sur plusieurs piliers. Écoutez-le. C'est une coopération qui se porte bien, et qui se consolide. Les relations économiques et commerciales qui sont en plein progrès, les échanges commerciaux qui dépassent les 20 milliards d'euros, une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Le fait que l'Espagne soit le premier client, le premier fournisseur du Maroc et que le Maroc soit le troisième partenaire de l'Espagne hors Union européenne, sans oublier évidemment la coopération sécuritaire et judiciaire et les liens humains entre les deux pays. Le fait qu'il y ait une co-organisation avec l'Espagne et le Portugal de cette Coupe mondiale 2030 témoigne bien de la volonté partagée par l'Espagne et le Maroc en particulier de promouvoir un nouveau type de relations entre les deux continents, entre les deux rives. Au plan culturel universitaire, 10 000 étudiants marocains qui sont en Espagne. s'atteste bien qu'au-delà des échanges commerciaux et des possibilités de coopération économique et de partenariat, possibilités qui sont immenses évidemment, il y a un facteur humain qui pèse dans le processus de consolidation des rapports entre les deux pays. Merci. Merci.